Sœur Claire, c'est le 28e dimanche ordinaire de l'année C. Nous vous écoutons. Saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Alors il s'agit de la guérison de dix lépreux, un épisode bien connu, dix sont guéris, un seul remercie. Luc 17, verset 11 à 19. Alors il est dit, verset 12, que Jésus à son entrée dans un village aux confins de la Samarie et de la Galilée, voit dix lépreux qui viennent à sa rencontre et s'arrêtent à distance. Dix, ça veut dire une totalité, dix vierges sages, dix paroles, dix justes pour la prière d'Abraham, etc. Alors on peut considérer que ces dix lépreux, peut-être bien représentent le monde et les pécheurs que nous sommes. Jésus veut guérir à verser son sang pour les dix et il n'y en a qu'un qui va remercier. Alors je passe au verset 14. Donc il supplie Jésus de les guérir et que dit Jésus ? Allez vous montrer aux prêtres. Autrement dit, l'obéissance à la loi va avoir pour conséquence votre guérison. Jésus n'est pas venu s'opposer à la loi. La preuve, il est en train ici de demander aux disciples de se soumettre à la loi et d'avoir foi en sa parole. Et de ce côté-là, tout le monde obéit, puisqu'il est dit, comme ils y allaient, ils furent purifiés. Alors voilà ce que disait la loi, livre du Lévitique, chapitre 14, verset 2. « Voici la loi à appliquer aux lépreux le jour de sa purification, on le conduira aux prêtres. » Et vous remarquez qu'il est question de purification plus que de guérison. C'est que la lèpre dans la Bible, c'est une maladie, ok, et en même temps, elle renvoie toujours à une autre maladie, beaucoup plus grave, à la lèpre spirituelle. De même que la lèpre ronge et détruit le corps, de même le péché ronge et détruit l'âme. D'où l'utilisation toujours de la lèpre pour parler du péché. Et on voit bien dans l'Ancien Testament, je vais vous citer deux cas, où la lèpre est la conséquence du péché. C'est une manière de parler pour dire que le péché, ça ressemble à la lèpre. Alors vous avez la fameuse Myriam, sœur de Moïse et d'Aaron, au livre des Nombres, au chapitre 12, versets 11 et 12. Vous avez Myriam et Aaron qui ont parlé contre Moïse. Ils sont jaloux de Moïse. Ils ont pratiqué ensemble le péché des calomnies et le péché de jalousie. Conclusion, il est dit que Myriam devient lépreuse. Alors Aaron dit à Moïse, à moi mon Seigneur, veuille ne pas nous infliger la peine du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous sommes coupables. Je t'en prie que Myriam ne soit pas comme l'avortant dont la chair est à demi rangée lorsqu'il sort du sein de sa mère. La chair rangée par la lèpre, l'âme rangée par le péché. Conséquence du péché de Myriam et d'Aaron. C'est Myriam qui devient lépreuse parce que c'est toujours la femme qui séduit et qui entraîne. Deuxième exemple, le roi Osias. Deux chroniques 26-16. Deuxième livre des chroniques, chapitre 26, verset 16. Il est question d'un roi orgueilleux nommé Osias. Quand il fut devenu puissant, son cœur s'enorgueillit jusqu'à le perdre. Il pécha contre son Dieu. La conclusion, c'est qu'après le péché, Azariaou, premier prêtre, et puis tous les prêtres se tournèrent vers lui. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il vire la lèpre sur son front. Il l'expulsère en hâte et il se hâta lui-même de sortir car le Seigneur l'avait frappé. On voit bien comment la lèpre et le péché, ça va ensemble. Donc ces dix lépreux, on peut dire, ils représentent le monde de pécheurs que nous sommes. Et Jésus est venu pour nous purifier. Il a prêché l'obéissance à sa parole et la soumission à la loi de Moïse. Et les dix lépreux ont tous été guéris. Comme il est dit dans l'évangile, il advint comme ils y allaient, qu'ils allaient se montrer aux prêtres, qu'ils furent purifiés. Les neuf autres tombent dans le péché de la non-bénédiction, de l'oubli de celui qui nous a tout donné. Et ce péché qui conduit à l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'ils vont retomber dans une autre lèpre, malheureusement que celle dont ils viennent d'être débarrassés. Saint Paul parle de ce péché dans l'Épître romain, chapitre 1, verset 21, quand il dit « Ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens. » Et là, ces neuf lépreux ont connu la puissance de Dieu à l'œuvre dans leur corps et ils n'ont pas rendu grâce. Péché d'oubli, péché d'ingratitude, péché vraiment condamné par la Bible et dans les psaumes et dans tous les livres. « Qu'as-tu que tu n'es reçu ? » dit saint Paul. Donc on doit passer sa vie en action de grâce, particulièrement quand on a été l'objet d'une guérison comme ce fut le cas pour les neufs, les dix. Ils ont aussitôt oublié celui qui les avait guéris. De même qu'on peut oublier celui qui nous a créés, oublier celui qui nous a rachetés et tomber dans le péché de la non-action de grâce. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est le Samaritain qui est venu pour remercier. Le Samaritain qui justement est considéré comme un idolâtre. Les Samaritains étaient des idolâtres, ça c'est dit au deuxième livre des Rois, chapitre 17, verset 41. « Donc ces nations, révéraient le Seigneur, les nations réfugiées chez les Samaritains et avec lesquelles vivaient les Samaritains, révéraient le Seigneur et rendaient un culte à leurs idoles, leurs enfants, les enfants de leurs enfants, continuaient de faire aujourd'hui comme avaient fait leurs pères. » Et tout ça se passe en Samarit. Donc vous voyez le renversement de situation. Les juifs, parce qu'apparemment les autres étaient sans doute des juifs, les juifs qui connaissent la loi, qui connaissent l'importance de l'action de grâce, s'en vont sans remercier et c'est l'idolâtre qui rend grâce. Donc on ne peut absolument pas s'appuyer sur ce qu'on connaît de Dieu, sur notre justice, pour penser que nous on est sauvés et pas les autres. Le Samaritain est sauvé parce qu'il a adoré Jésus et qu'il a rendu grâce. L'idolâtre se conduit comme demande la loi et les juifs se conduisent comme des païens. Mais ce qui est dit des juifs, c'est dit aussi de chacun de nous. Les neuf autres se sont conduits comme des païens. Je vais laisser la conclusion de ce texte à Saint-Bernard, mais avant je reviens au dernier verset où Jésus le relève, il tombe au pied de Jésus et à ce moment-là Jésus le relève et lui dit « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé, non plus guéri, non plus purifié, mais sauvé. Ce Samaritain entre dans le salut offert par Jésus. » C'est-à-dire qu'il a une guérison pour la vie éternelle, que ses péchés sont pardonnés et que par le sang de Jésus il est sauvé. Les deux autres ont été guéris, purifiés de leur lèpre, mais Jésus n'a pas pu leur dire qu'ils étaient sauvés puisqu'ils ont oublié l'action de grâce. Donc vraiment ce texte est une invitation à rendre grâce pour tout et à se tourner vers Dieu qui nous a tout donné. Et je laisse la conclusion à Saint-Bernard. « Bienheureux ce Samaritain ! Il savait qu'il ne possédait rien qu'il n'eut reçu. Aussi a-t-il conservé le dépôt qui lui était confié et dans l'action de grâce il est revenu vers le Seigneur. « Bienheureux celui qui, pour chaque don de la grâce, revient vers celui en qui se trouve la plénitude de toute grâce. » En nous montrant sans ingratitude pour les dons reçus, nous préparons en nous un espace pour la grâce afin de pouvoir obtenir des dons plus grands encore. C'est l'ingratitude et elle seule qui nous empêche de progresser dans notre vie spirituelle. « Rendons grâce au Seigneur et notre âme va s'ouvrir pour recevoir encore d'innombrables grâces et nous serons guéris de toutes nos lèpres. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada